C'est l'heure de notre page spéciale consacrée au festival de la bande dessinée à Angoulême où l'on retrouve Isabelle Hirsch et toutes nos équipes. Bonjour Isabelle. Alors il y a différents titres qui ont été remis toute cette semaine, dont le prix de la jeunesse hier soir. Oui effectivement, c'est Julia Bidet et Claire Fauvel qui ont remporté le prix BD jeunesse pour leur intituler La Gare de Catherine, que j'ai dans les mains. Là c'est un petit peu compliqué pour moi de vous le montrer. L'histoire c'est le quotidien d'une enfant juive pendant les années 40, en zone libre. Et quant au jury, il était constitué de 7 jeunes, âgés de 7 à 11 ans, et il venait de la France entière. Un autre univers, celui de l'auteur Cosset. Il a reçu le Grand Prix l'année dernière et une expo lui est consacrée. Et c'est lui aussi d'ailleurs qui a réalisé l'affiche du festival de cette année, ça c'est la tradition. On vous emmène à la découverte de son univers sur des images de Laurent Gauthier. Dans ses albums, Cosset empare que ses lecteurs dans une véritable aventure. Il ne s'impose aucune limite. Mon inspiration, elle part de l'envie de réaliser l'album que j'aimerais lire. Donc je cherche des idées qui me plaisent, que j'aimerais lire. Et alors cette recherche, elle est nourrie en effet par mes voyages, où j'enregistre visuellement et aussi par des notes, donc esquisses, photos et notes, tous les éléments qui me plaisent comme ça en voyage. Toutes ces notes, ces idées sont ensuite utilisées par Cosset d'une façon peu banale. J'utilise des post-it, effectivement, pour créer un scénario. C'est-à-dire que j'écris chaque idée sur un petit post-it et je la colle sur une paroi de mon atelier. Alors ça a le grand avantage d'être souple, c'est-à-dire que je peux rajouter un post-it à tout moment, les déplacer. Une idée que j'avais prévue au début, je peux la mettre à la fin. L'auteur travaille actuellement sur deux nouveaux projets et s'il cherche à se renouveler en permanence dans le style de ses dessins et de ses histoires, il garde la même technique. Il s'attache à toujours travailler au pinceau avec de la gouache. Il s'agit du directeur général des éditions Dupuis. Oui, je suis effectivement avec Julien Papelier. Alors, Julien Papelier, bonjour. Bonjour. Donc, le retour de Dupuis, c'était l'année dernière. Ça faisait un moment que les éditions n'étaient pas venues au festival. Ça faisait un moment que les éditions Dupuis et le journal Spirou n'étaient pas venues sur le festival. C'était pour nous pourtant très important de pouvoir profiter de cette magnifique occasion de mettre en contact les auteurs avec leur public. L'avenir de la BD, il est plutôt rose ou difficile ? Il y a quand même des auteurs qui vivent difficilement de leur art ? Oui, c'est vrai que l'avenir de la BD, nous, on le voit plutôt en enthousiasmant. C'est vrai que de loin, on a quand même un marché qui se porte bien puisque sur ces dernières années, il a fortement progressé. Mais derrière, il y a une réalité qui est un petit peu plus complexe avec finalement un marché qui a accru de 20-30% quand dans le même temps, le nombre de nouveautés publiées chaque année a été multiplié par 7 ou 8. Donc c'est vrai que ça a rendu les tirages moyens plus faibles et que derrière, il y a une réalité pour les auteurs qui est complexe et paradoxale puisqu'il n'a jamais été finalement aussi facile de se faire éditer et d'être publié pour un auteur et en même temps, il n'a jamais été aussi complexe de gagner sa vie et de rencontrer son public. Alors vous, votre particularité chez Dupy, c'est que vous faites des albums qui sont destinés en priorité à la jeunesse mais qui finalement sont universels et sont lus par tout le monde. C'est un peu l'histoire du journal Spirou. C'est vrai que dans le journal Spirou sont nées toutes les grandes séries qui ont rassemblé d'abord des générations d'enfants, puis leurs parents. La transmission est une valeur importante. On a tous lu des Gastons, des Spirou, des Marsupilami, des Boulébils qui sont nés dans le journal Spirou et c'est vrai que notre mission au sein du journal, c'est de réinventer cette bande dessinée-là avec des séries comme Luca, comme Seul, dont on parlait tout à l'heure. Vous avez aussi la particularité d'avoir des séries comme ça qui sont mises en scène au cinéma ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on arrive à fidéliser un lectorat depuis quelques années sur ces séries qui sont très fortes et c'est vrai que c'est des scénarios qui intéressent énormément les réalisateurs avec l'an dernier le film Seul qui a été adapté. Il y a eu également la BD Tamara et cette année on va continuer avec les aventures de Spirou et Fantasio qui sortiront le 21 février, puis le film Gaston Lagaffe. Julien Papelier, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Alors, on passe tout de suite dans un autre univers, c'est celle beaucoup plus rude, c'est celle de l'histoire du hip-hop et du rap, Hip-hop Family Tree. C'est le dessinateur américain Ed Pictor qui a lancé ce projet désormais édité en France en trois tomes et c'est le troisième qui fait partie des albums en lice pour le Fauve d'Or cette année. Hip-hop Family Tree, c'est l'histoire d'un mouvement culturel, le hip-hop. A New York, c'est le Bronx qui a vu émerger ce qui est d'abord un courant musical à la fin des années 70. Ed Piscor a réalisé une prouesse étonnante, un travail méthodique truffé de détails comme si l'auteur était présent au moment des faits. Ed Piscor, c'est un peu un stacanoviste de la bande dessinée, il ne fait que de la bande dessinée, il sort très peu, il reste très attaché à sa planche à dessin et donc là, il s'est documenté de manière véritablement obsessionnelle. Ed Piscor dessine ainsi sur les deux premiers tomes la naissance d'une culture. Les précurseurs s'appellent Africa Bambata et Grand Master Flash. Leur titre, The Message, fait sortir le rap des frontières new-yorkaises et devient même un tube mondial. Il décrit aussi le passage d'une génération à une autre, l'arrivée de labels comme Def Jam, toujours actifs en 2018, et de rappeurs beaucoup moins funky que leurs prédécesseurs. Run DMC fait la couverture du tome 3 en sélection pour les fauves d'or. Grand Master Flash, qui est parti avec Sugar Hill Records dans un truc plus disco, plus paillettes. Le hip-hop, on est là à ce moment, au moment où Run DMC débarque et effectivement revendique un hip-hop puriste. La série décrit aussi avec précision comment la culture hip-hop a englomé d'autres arts comme le graphe ou encore la danse et ses célèbres breakdance battles. Donc je vous rappelle que le festival est ouvert jusqu'à dimanche. Nous, on va se retrouver ce soir dans l'édition de 19h. On va quand même essayer aussi, à un moment donné, de se pencher sur l'univers des mangas parce que c'est un univers en pleine explosion. Voilà, et on vous retrouve ce soir à 19h. Merci. Merci.